bon et bien bonjour à tous les handicapés des reviews là je me prends un petit peu en extérieur alors c'est plus juste pour pouvoir présenter l'éclairage de secours intérieur amarrant ici livré avec on va voir le déballage je le trouve assez complet et pour ça eh bien on va voir en direct alors j'aime bien les produits amarrants pour ceux qui suivent un premier review vous savez que je suis fan des produits rod et donc amarrant est plutôt dans le light donc tout ce qui est l'équipement audio audiovisuel on va dire lighting pieds éclairage panneaux lumineux led et monitor externe donc en fait là il est en fait c'est pas compliqué c'est une boîte à quelques caractéristiques qui sont données en entrée et puis ben cc ri 95 au dessus de ces ari 95 voilà 16 9e en termes de présentation batterie test il marche autant avec six piles à l'intérieur de type a ou alors avec des batteries de la série npf de chez sody donc pour ceux qui se posent serait la question est ce qu'on peut cumuler les six piles à l'intérieur et la batterie et puis partir en disant qu'on va cumuler l'autonomie des deux c'est à dire qu'on va d'abord utiliser la batterie externe sony et puis quand elle sera vidé on prendra le relais sur les piles à l'intérieur et bien non ça ne marche pas comme ça voilà donc la sacoche est vraiment je la trouve super pratique c'est vraiment de l'éclairage d'appoint alors ça s'appelle je vous dire ça aputure amaran a l h 198 alors 198 18 ça veut dire 198 led voilà donc c'est un panneau presque à 200 led il faut savoir que ça est l'équivalent je crois d'un projecteur de 20 watts en réalité je pense qu'en réalité c'est bien 13 watts mais c'est surtout le CRI qui est supérieur à 95 plus donc c'est au niveau du rendu des couleurs pour ceux qui ne savent pas tous les panneaux lumineux ne donnent pas exactement la même la même colorimétrie lorsqu'on éclaire avec ce type de panneaux là voyez donc c'est un peu ça un peu l'argument marketing beaucoup disent basse au delà de 95 CRI c'est à dire que ça respecte beaucoup plus la colorimétrie et donc parce qu'avec les led on a tendance à avoir une couleur chair d'un portrait par exemple qui vire au vert et apparemment pas avec cela donc 5500 kelvins en termes de température donc c'est de la lumière blanche voilà avec un scratch donc voyez il ya un double sur la sacoche une double fermeture comme ça une fois qu'on ouvre voilà il ya un scratch en plus au bout alors on a évidemment le panneau lumineux lui-même et on entend un départ j'ai cru qu'il y avait quelque chose de casser dedans et en fait non on va d'abord voir le contenu la boîte avant même le projecteur lui-même 1 alors on a un petit sachet avec à l'intérieur une rotule qui est qui est livré tout à l'heure je vous disais pour ceux qui suivent mes reviews vous savez que je suis fan des produits rhodes non parce que les produits rhodes voilà je suis fan de manière inconditionnelle même s'ils font n'importe quoi je quand ils font n'importe quoi je le dis et quand ils font des bonnes choses rhodes fait les bons produits pour l'audio et amaran aputure fait aussi de bons produits mais pas pour l'audio cette fois mais pour la vidéo comme je l'ai dit tout à l'heure et ils sont un peu dans la même dans le même état d'esprit dans la même philosophie c'est à dire que aputure en général parce qu'ils vous livrent un produit il voulait tous les petits accessoires qui vont avec donc on voit par exemple qu'il ya la petite rotule qui est ici oui donc la rotule on peut évidemment l'orienter dans tous les sens elle est vraiment pratique très très utile très utilisable et en dessous on a donc un sabot donc vous pouvez le mettre sur les sabots flash des caméras donc en éclairage d'appoint et de secours lorsque la nuit commence à tomber ou autre et que vous êtes en reportage en interview ça peut vous aider là je pense que c'était un gros frelon je pense que vous avez entendu on aurait dit un avion un bombardier train de passer bref et puis vous avez en plus ce petit transformateur ici alors qu'est ce que c'est que cette vis cette vis là en fait va se mettre en dessous parce que il se trouve qu'en dessous du sabot flash vous avez en fait une vis qui peut aller c'est du 3 8e pour aller sur les bouts des des pieds de micro là où normalement vis un embout pour une pince micro eh bien ça va dessus simplement pour le transformer avec cette petite vis si on la met dedans elle est compatible et ça le rend ça rend la petite rotule on peut la placer par exemple sur un trépied photo par exemple donc ça un adaptateur qui est intéressant voyez quand je vous disais que c'est un peu comme la philosophie de rod c'est à dire vous filez toujours les petites choses quand rod file à micro il file toujours la bonnette plus la bonnette en vitant qui va bien avec là on est à peu près dans le même état d'esprit donc que dire qu'à la rotule qui va avec la vie s'adapte à adaptadrice pour pouvoir visser vraiment votre votre projecteur sur une caméra ou sur n'importe quel autre support pied ou pied photo ou autre donc voilà ça c'est fait et puis le petit adaptateur alors ce petit adaptateur si vous le fixez tel quel vous pouvez le mettre là d'accord pour glisser là où vous pouvez aussi le glisser sur le côté donc ça permet de mettre en fait le projecteur comme ça d'accord et il ya aussi le fait de pouvoir cumuler il y en a de tous les côtés donc ça permet comme ça vous pouvez agrandir et faire des batteries de panneaux qui vont s'ajouter pour faire un gros panneau de diffusion je trouve le bien l'astuce vraiment pas mal alors je disais tout à l'heure que il ya ce petit bruit alors vous voyez qu'à l'arrière on peut placer une batterie npf donc de chez de chez sony et puis si on ouvre ici bien le compartiment pile et c'est là qu'on trouve un petit sachet anti humidité en silicate et c'est ça qui faisait le bruit des maracas à l'intérieur qui donnait cette impression de casser mais heureusement c'est pas le cas alors tout à l'heure comme je vous le disais on ne peut pas mettre six batteries plus la batterie d'une caméra sony dessus npf pour cumuler les deux c'est l'un ou l'autre il conseille c'est marqué dans le manuel vraiment de ne pas du tout utiliser les deux batteries simultanément au risque de griller d'un complément d'appareil autre chose qui est important c'est que quand vous testez la batterie ici vous pouvez donc appuyer sur un petit bouton et vous aurez donc une rangée de 4 led 4 led c'est plein 3 led c'est très bon c'est à partir de 2 led qu'il faut s'inquiéter pour les batteries comme ça à pile à l'intérieur par contre il précise dans le manuel que si c'est une batterie sony même à 2 2 led sur 4 et bien c'est encore bon voilà c'est pas bon pour pour des piles à a a a a par exemple de 1,5 vote mais pour la batterie c'est encore bon voilà donc il semblerait pour faire un résumé que si on utilise une batterie le bat le test de batterie jusqu'à 2 points qu'à 2 led en est encore bon et on peut considérer que les batteries vont commencer à flancher quand il n'y aura qu'une seule led d'allumé en ce qui concerne les piles à l'intérieur ça en met des rangées de piles 6 piles je vous rappelle et bien à 3 c'est encore bon à 2 c'est là où il faut le changer voyez il ya une différence d'une 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 led par selon le mode d'alimentation que ce soit par batterie npf ou que ce soit par des piles classiques les piles classiques au bout de de l'aide on considère qu'il faut les changer alors que la batterie il faut une seule aide pour considérer qu'il faut en mettre une autre la chargée il ya juste ce décalage là donc facilité d'utilisation par cette énergie je regrette juste qu'il n'y ait pas à une alimentation externe avec un petit transfo mais bon c'est pas c'est pas le but et la vocation de cet éclairage ici à l'extérieur donc je sais pas je les ai pas compté mais bon 198 led ça me paraît logique voilà je vérifie juste si j'ai assez batterie sur l'enregistreur bon et puis ce petit qui est en fait je vais être honnête ici la batterie ne va marcher le testeur de batterie sur le manuel il est bien écrit qu'il faut vraiment que vous ayez le clic-tid off est vraiment éteint pour que le testeur vous donne la vraie valeur pour éviter que ce soit même au minimal le bouton a l'air vraiment ne tourne pas aussi facilement il a l'air qualitatif on sent vraiment de la qualité le potard est bien certains se plaignaient d'un petit bruit quand on allume un fond d'un bruit aigu qui sont souvent les condensateurs qui sont à l'intérieur de l'électronique est en fait là pas du tout je crois pas du tout que ce soit ça je pense que l'utilisateur en question qui avait écrit sur cette review sur une review à lui son avis en disant qu'il trouvait c'est ces projecteurs bruyant dans les aigus ce devait être un défaut peut être qu'il a reçu un projecteur comme ça un aputure à marrant hlc 198 défectueux aurait pu changer juste un condensateur à l'intérieur et tout serait entré dans l'ordre voilà pour ce projecteur 5500 kilvins donc lumière du jour blanche qui est respecté cri 95 plus qui respecte la tonalité des couleurs au niveau de la colorimétrie et je crois l'équivalent je crois que c'est presque 20 watts en termes de puissance très versatile puisque comme j'ai dit tout à l'heure avec l'adaptateur on peut le déplacer de partout alors là on va par exemple le visser en dessous voyez soit vous mettez directement ceci sur un tableau flash d'une caméra là je l'ai mis à l'envers alors je vais mettre du côté où il ya le pas de vis voilà et là je mets le pas de vis un quart et là ce qu'il ya de bien bien si vous dévissez la petite rotule et bien on peut là ici vraiment l'orienter comme on veut vers le bas ou autre sur une caméra et il bloqué grâce à la rotule la rotule est utilisable et solide à l'air vraiment très utilisable donc voilà ce qu'il en est pour ce projecteur alors il ya un film de protection que j'ai enlevé tout de suite voyez quand c'est neuf comme pour les écrans d'un smartphone ou d'une électronique pour éviter de rayer alors je ne laisse pas ça ne sert à rien et on va continuer sur notre lancer alors qu'y a-t-il d'autre dans le sacoche eh bien on va s'apercevoir qu'il y a sur le côté des papiers donc on va le prendre garantie il ya ici le manuel d'instruction que j'ai lu avec avec attention pour voir vraiment toutes les spécificités notamment ça apprend que lorsque si vous cumulez les piles internes et la batterie eh bien vous risquez de griller carrément de griller là la garantie ne fonctionnera pas bon une carte avec les adresses facebook etc et des qr codes pour accéder directement à leur endroit et puis un fascicule tant qu'à faire on n'est jamais mieux servi que par soi même à ce que fait donc aputure pour vous faire profiter en même temps c'est publicitaire des autres produits annexe c'est recto verso c'est pareil des autres produits caputure présentant qu'ils présentent leur gamme de produits en rapport pour évidemment vous alpagué et vous faire consommer d'autres produits c'est normal à cette bonne guerre alors à l'intérieur le plus intéressant c'est ce qui vient après et bien vous avez deux filtres ici pour un filtre qui va être on va dire un filtre réchauffant orange et un filtre qui va être un peu comme du verre dépoli et du coup va diffuser la lumière voilà va être un peu moins parce que la lumière à fond je vous avoue qu'elle fait un peu mal aux yeux et là ça va pas être le cas ça va être bien donc comme un verre dépoli et ça va permettre de diffuser la lumière vous perdez un peu en puissance mais du coup vous avez des ombres moins dures beaucoup plus douce avec ceci et pas besoin de clips ou quoi que ce soit si on prend en fait le projecteur et bien vous avez vous pouvez simplement le clipser dessus vous avez en fait quatre quatre petits ergots en fait vous pouvez diffuser votre diffuseur est prêt et au moins ça ça permettra de ne pas en jeter plein la figure voilà maintenant on peut faire pareil en mettant un filtre orangé qui va changer la température et c'est vrai que ça peut être intéressant si en frontal vous voulez par exemple avoir des tons ou des couleurs chair plus chaude pour pour éclairer votre sujet en un point mais l'appareil à ça moi je m'en servir plutôt de ces projecteurs là voyez en orange comme ça pour donner pour donner un peu plus de chaleur alors c'est ces projecteurs là en ce qui me concerne je vais plutôt m'en servir en éclairage en back light à l'arrière donc on ne verra rien et c'est plutôt pour détacher le sujet du fond bon c'est des techniques d'éclairage comme ça qui sont préconisées je vais faire des essais puisque je me lance à l'intérieur alors là je vais en essayer un on va tester alors je sais pas si là c'est plus éclairé là je on voit qu'à dire très éclairé par le soleil et du coup moi je me retrouve dans l'ombre et du coup avec des ombres noires très dures là si je mets sur un pied le hl alors comment il s'appelle déjà la référence c'est hl non à l h198 c'est marqué là ici hl h198 ce modèle d'appuiture permet comme ça et bien de déboucher les ombres voyez en fait on fait le test si j'éteins juste à côté bon en extérieur surtout en pleine journée comme ça c'est pas super efficace à moins de mettre vraiment un projet juste à côté de votre tête mais quand on éclaire comme ça c'est vrai que ça permet de d'éclairer comme ça un visage voyez ma main est vachement éclairé avec avec le ce projecteur amarrant d'aputure à l h198 je commence ça commence à rentrer et ça commence à avoir voyez là c'est la lumière je l'éteins hop hop là j'ai plus rien là je mets à fond ce qui veut bien dire que ça peut servir à déboucher des ombres et donc à éclairer comme ça à permettre de compenser comme ça un contre jour par rapport si on règle le diaphragme pour que aucun blanc dans le ciel ne soit grillé et bien le sujet en avant en premier plan qui est qui plus est dans l'ombre comme c'est mon cas et bien risque de se retrouver un peu dans le noir et pour déboucher l'ombre là ça peut servir alors là je l'ai mis ici voyez sur un voilà on voit ici éclairé à la caméra donc on va hop éteindre hop on fait ceci donc voilà que ça se règle hop voiture maximale je peux vous dire qu'en intérieur parce que mon avis c'est plus fait pour ça ça marche vraiment bien par contre en extérieur bon c'est discutable j'étais indiscutable mais pour mais je peux vous dire que c'est moi je peux pas tellement regarder devant puisque j'en prends plein la la gueule assez je regarde mais en tout cas ici si je fais ceci voilà de cette manière je sais pas si vous voyez vraiment la différence on va encore une fois éteindre voilà il a on va essayer de déboucher les ombres je pense que ça fonctionne je vois en post production derrière parce que je mets toujours un tout petit peu de contraste pour exagérer les ombres et les lumières sans trop éclaté non plus mais je pense que ça fonctionne sur les forums de ce qui est dit aussi dans les avis c'est que là l'autonomie des piles a en général permet d'éclairer quand même quelques heures à pleine puissance donc le système est bien conçu et n'est pas non plus énergivoire à ce point mais c'est surtout cette ambivalence vous pouvez toujours embarquer des piles à l'intérieur un jeu de pile de six piles neuves vous partez avec vous pouvez filmer et puis vous prévoyez toujours une batterie en plus sony derrière pour prendre le relais lorsque les piles seront mortes et je pense que avec une grosse pile npf 970 par exemple une des plus grosses chez sony à mon avis avec un jeu de piles et une batterie externe comme ça on il semblerait qu'on puisse tenir quand même une journée dans une utilisation régulière lors d'interviews réels donc juste par principe je vais carrément tourner en fait hop voilà pas si vous voyez la différence ici je pense que je pense qu'il ya quand même je pense que ça fait bien le job par contre là où c'est évident c'est vraiment dans la pénombre je l'ai en intérieur ça marche vraiment bien et puis lorsque la nuit tombe alors je ferai peut-être un adentum dessus dans quelques jours voire au terme d'utilisation mais en tout cas je suis surpris par la luminosité et la puissance de ces leds de type lumière du jour c'était juste pour déboucher les ombres dans le cadre d'interview m'est arrivé de le faire après 18 heures par exemple en plein hiver et je les regrettais parce que je voyais plus rien même si j'ouvais le diaphragme à fond en manuel sur la caméra ça ne fonctionnait pas et ce type de lampe m'aurait bien bien dépanné ce jour là parce que parce que ça éclaire ça éclaire bien comme enfin dans la nuit ça dépanne bien voilà merci à d'avoir visionné cette vidéo et merci à tous les handicapés des reviews au revoir